Bonsoir, épisode 2 de Pixelmon de la saison 2. Il s'est passé quelques trucs entre le dernier épisode et celui-ci. On a assez de bibliothèque pour avoir nos enchantes niveau 30 mais ça je crois qu'on l'avait déjà. Il y a Daemonling qui a beaucoup avancé sur la base, ici ça n'a pas trop bougé. Par contre on a ouvert le mur ici et sur cette salle en fait, à la base sur le fond, il y avait un foulement de coffres que j'avais fait comme ça avec des coffres dans ce sens là mais genre sur toutes les couches avec des coffres piégés mais il a changé pour faire de la déco. Bon pourquoi pas, même si j'aurais préféré garder le stockage plus condensé, c'est vrai que ça devrait être suffisant. mais bon on verra par la suite au pire on creusera un peu plus par là ou par là selon ce qu'on aura besoin. Mais c'est en termes de place on est bon parce qu'on n'a pas claim plus de terrain mais on a un peu creusé dans le sens où on a fait, en fait on avait déjà au dernier épisode, cet étage en fait juste au dessus avec nos bagreuses. Certaines qui ne veulent pas pousser et je comprends pas trop pourquoi. Il y en a qui ne pousse pas, ça me rend ouf donc j'ai posé des torches pour voir que ça va changer quelque chose. Toujours dans une canne à sucre. On a notre petite machine à échange qui peut toujours servir, qui est toujours utile. Même si on est une safari, c'est toujours bon d'avoir une dans sa base, dans sa base. Ici en fait on va faire les zones de repro pour avoir des autres pokémons et faire un peu de brides. Dans le sens, on va faire une zone par type, c'est ce qui est prévu, c'est pour ça qu'on a fait un grand étage et peut-être même qu'on devra creuser encore un peu, même si ça devrait suffire. Là on a fait deux zones parce qu'à la base on voulait faire, à chaque on est une zone chacun, par exemple là c'est la zone acier. Mais en fait on va poser deux blocs dans le même truc, mais il faudra juste qu'on en grafte assez des blocs range. Parce que pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, la repro des pokémons, dans pixel mode en fait il faut avoir chaque type en fait à certains blocs qu'il faut placer dans la zone autour du range block. Le range block c'est le bloc dans lequel vous avez placé vos pokémons et dans lequel vous allez récupérer les oeufs. Plus vous mettez de blocs en rapport avec le type, plus ils vont faire des oeufs vites etc. Perso si je fais du breed c'est pas, bon je vais me faire une team quand même, histoire de leasers si tu veux, mais elle sera pas full up team parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment besoin sur ce serveur, alors moi je dis des conneries parce qu'il n'y a pas de gros défis en dehors des autres joueurs quoi. Donc il n'y a pas trop raison à chercher à avoir des pokémons full strat et tout. Par contre je sais que les autres joueurs les achètent très très cher, ce qui pourrait être utile pour le coup, c'est pour ça qu'on a, enfin, on va quand même utiliser les pokémons pour nous, mais je pense qu'on va quand même en vendre certains. On va faire du breed aussi pour pouvoir les vendre parce que ça se vend hyper cher. Si on va au GTS, il y a des prix c'est des trucs de ouf, genre, enfin là par exemple c'est juste un gible 80, non, mauvais exemple. Quoi qu'il pourrait être, non, c'est ultra shimmer, ça compte pas, légendaire, 20 000 c'est pas trop, bon lui il est skinné, bref, des fois ils vendent des pokémons avec des IV excellents à des prix complètement ouf. Genre typiquement, bon, 30 000 balles en vrai pour un Riolu, ça va, un Riolu que c'est 169%. Et les goldets de leur glace aussi qu'ils vendent plutôt cher, même si pour l'instant, le seul moyen qu'on doit en avoir c'est avec les kits, ce qui est pas trop mal qu'on doit en avoir de temps en temps. Attends, je cherche un exemple d'un pokémon qui ne devrait pas être aussi cher. 45 000 pour un Dratini, bof, à 90%. Genre il est plus cher, bref. Attends, un sac de bloc de fer, ça donne 120 000. Ça combine un peu plus, bref. On a nos zones de repro, on est en train de farmer les ressources pour faire les autres zones, parce qu'il y a des zones de certains types qui demandent beaucoup, beaucoup de ressources. Genre la zone dragon pour la fer, ça demande des blocs de... des brods et de diamants pour avoir les points maximum et d'or pour avoir un peu moins... ce qui donne un peu moins de points. Parce que du coup, chaque bloc rapporte des points en fonction de s'il est en rapport avec le type, etc. Tout en haut, Demon Link a un peu avancé sur le build. Pour tout le coup, ça c'est lui qui s'en occupe complètement. Il a chopé des shulkers, je ne sais pas où. Et là, ce sera la future arène, qui promet d'être un peu stylée. Je ne sais pas du tout ce qu'il est en tête pour la suite de l'arène, mais on verra bien. Je vais faire descendre vite fait, il faut que j'arrive à retourner là-bas. Est-ce que j'ai réussi à choper quelques clés à ouvrir, quelques boxes ? Non, je vais monter là. J'ai dû me rechoper genre 5 trucs journaliers et 5 trucs de vote. Je ne l'ai pas fait tous les jours malheureusement, j'ai loupé quelques jours. Il y avait des étoiles là. Non, c'est juste les... C'est des étoiles de chaine. Je ne pense pas, parce que c'était dans le sol. Bref, on va retourner en bas. Je ne sais pas ce qu'il vient de se passer. Ah oui aussi, je ne vous ai pas montré l'autre zone qu'on a faite. La zone sol qu'on a faite à côté de la bedrock, parce que la bedrock donne 4 points par bloc. Donc on l'a faite ici, c'était plus simple. Et du coup, ils font un oeuvre, un truc comme toutes les 1h15 je crois. Un truc comme ça. Ce qui n'est pas dégueu du tout. On a comblé les 3 avec de la sandstone, parce que ça rapporte aussi plus de points que de mettre un autre bloc. Donc c'est toujours ça. J'ai mis des Minotopes, parce qu'ils tapent très très fort. Clairement, c'est un Pokémon extrêmement cheaté. Donc si j'arrive à en avoir un avec des bons IV, ça pourrait être toujours sympa. On a formé un peu les Red Dynamax, on a chopé quelques DT, c'est pas les CT. Parce que les CT, en fait, on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut. J'avais acheté celle de Fauchage au Market. Et du coup, je l'ai utilisé sur mon sécateur. Mais on peut la réutiliser pour la suite, ce qui peut être toujours sympa. C'est quoi ce truc ? Rochumine, c'est vrai quoi ça ? Ah ok, bref. On a chopé genre un truc, Force Cosmique, Clonage Bizarre, Laser Glass, Séisme et... Ouais, je sais même pas ce que c'est. Ça va être un truc un peu plus récent. On a chopé deux parties de Porygon. C'est celle de Demon League, donc je vais lui laisser le Porygon et je penchoterai un autre. Ah oui, mon E.C. J'ai chopé donc 5 journaliers, 5 de vote et une rare qui est tombée. Je sais pas trop comment. Ah oui, je vais monter le grade. Je crois que c'est pour ça. Du coup, on va aller... Warp. Coffre. Ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est lesquels ? Vote. On fait d'abord le journalier tant qu'à faire. Un PC, un truc. Ok. Ok. De la thune. 10 000 balles. Un PC, une machine de soin. 5 bonbons. Et 1 000 dollars. Ok, oser. Vote. Allez, des trucs un peu mieux. Je lui ai dit. Low. Ok, 5 000 balles. Why not ? Bonbons. Bonbons dynamax. J'en ai pas eu encore. Donc ça me va. Des bonbons. 10 000 blockés de là. Ok. Et le rare. Le moment de vérité. Il est où ? Il est là. Allez, un truc bien s'il te plaît. Ouais. Bon. Ah, 32. Mais ils sont où ? 32 s'habillés d'ici. Or. Oui. Bah. Oui. Ah si bon, ils sont là. Tout va bien. Je vais juste attendre un petit peu. Bon. C'était un peu décevant. Attends, mais en fait on peut même pas avoir de clé en fait avec ces trucs là. Attends. Bon. Ah si on peut avoir un cookie légendaire. 3%. Glace tempête. Glace transparent. Et voilà, il y a une petite master. Ah, il y a le daily aussi. Que j'ai oublié de faire des fois. Euh. Ouais. Le miroku. Après on est dans un légendaire du coup ils vont pas avoir ça. Kiboutique. Des rubis, je sais pas quoi ils servent. Différents rubis. Smilbal. Capsule d'or. C'est bien. Capsule d'argent. Random shiny. C'est intéressant. Et le ditto. Qui est potentiellement le truc le plus intéressant. Ouais. C'est là lui qui c'est pour les trucs vip. Et ça c'est le truc boutique. T'as des trucs de baiser un peu. Ouais. Bon j'avoue que les box pas du tout incroyable. Genre. Ah, dans le journalier on peut avoir une master ball. Mais c'est à genre 1, 2%, 3%. Ouais. Cet empire foudre. Ok. La méga canne. Ouais. C'est pas ouf. Le glace il sert à quoi. Je sais pas. C'est pas ouf. Et les lorbes. Coute why not. Dans le vote on peut avoir du coup la capsule d'argent. Ce qui est intéressant. Le master ball toujours. Les 2 Isidors. Les 5 Isidors. Mais. Rien de bien fou. Dans le vote. En fait on a des meilleurs trucs dans le journalier que dans le vote. Eh l'arc en ciel c'est pour passer O.O. en. Ah. Pas forcément sur O.O. Mais sur d'autres pokémons on peut mettre la version arc en ciel. Qui peut se revendre assez cher en soit. Donc si tu le mets sur un O.O. Ca se vend hyper cher. Et. Oui. En fait. Ce que je disais tout à l'heure. C'est que. On va potentiellement. Le jeu qu'il aille. On va plus. Je pense. Vendre. Les gens qui placent 20 000 pokémons. On va retourner à la maison. Parce que c'est l'enfer. Non. Merde. F home. Putain. Rien de l'autre il me fait bouger. Ouais. Les pokémons ont peut être. Très très fort. On va peut être les vendre. Enfin. Perso. Je vais peut être plus les vendre. Que les. Que utiliser. Parce qu'il n'y a pas. De gros challenge en fait. Comme il n'y a pas de. Tour de combat. Etc. Tout comme ça. Il n'y a pas de. Tout comme ça. Sur ce serve. Donc. Je pense que j'essaie de faire éclore l'oeuf. Et. On verra après ce qu'on fait. Ah oui. Pendant que je marche. Pour faire spawn le truc. J'ai aussi eu. J'ai aussi eu un peu de chance. Sur mon enchant. Nouveau 30. Effi 4. Celui 3. Fortune 1. Ce qui n'est pas dégueu. Non. A la base. J'avais. J'avais. U2. Et. Effi 3. Et. Par contre. Fortune 1. Je l'avais direct. Et ensuite. J'ai rajouté. Du coup. Un autre. Effi 3. Et un autre. U2. Pour choper. U3. E4. Enfin. Effi 4. Bon. Je retourne marcher. Mauvais bouton. Et en fait. C'est bien ce que je pensais. Il fallait bien rajouter une torche. Pour qu'il puisse pousser. En fait. J'ai rajouté une là. Parce qu'il commence à faire sombrer ici. J'ai rajouté une là. Et là. Parce que là. Ils ont commencé à pousser. Donc. Bon. On va pouvoir rajouter des torches. À la sauvage. Pas trop le choix. Ici. On pense. Vendre un peu. Des pokeballs. Parce qu'on peut en produire. La masse. Si on se met à farmer. Correctement. Enfin. Si on se met à farmer. Un peu. De façon déter. Donc. Il y a grave moyen. Qu'on se fasse. De la thune de ouf. Avec. Tout ce qu'on peut produire. En terme de pokeballs. Faudrait juste. Que je retourne miner. Un peu. Même si. On a pas mal de fer. En stock. Il serait bien qu'on garde. Un peu de stock. Au cas où. Mais actuellement. En pokeball. On est grave bien. Genre. Si je vais en bas. Mais. On a genre. On a. Masperball. On a quelques super. Mais les super. Je pense. Pas trop se vendre. Par contre. Les quickball. C'est quoi ce bruit ? C'est la pluie ? Il pleut ? J'ai bugué. En entendant ça. Il y a eu un. Gros bruit. Non. On va arrêter. Oui. Un. 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 Mais Putain Put ce tableau là Ah c'est Ah c'est le bio Ah ça m'a fait peur Enfin je pensais qu'il y avait Je sais pas les jardins Je sais pas Pardon Pour cette séquence Où il y a moi qui cherche un bruit Absolument désastreuse Bon du coup je retourne Marcher pour Ah oui je disais Les rapid balls par contre Peuvent se vendre Je pense Il y a moyen que ça se vende Parce que c'est très utile en fait En début de combat En fait pour ceux qui savent pas Comment ça marche les rapid balls Tu les lances au début Enfin plus tu les lances tôt dans le combat Plus ils ont de chances de capturer Donc c'est de jeter de ouf On a pas mal d'avance Il manque par contre des bases en fer On a plus de fer Non on me dit pas qu'il a Plus que 10 pocs Ni bloc de fer Ok je comprends Pour qu'on a autant de pokéballs Il y a un craft Il y a un milliard de bases en fer Bon j'ai rien de miner tout à l'heure Maintenant je vais faire Éclore cette oeuvre demain Parce qu'en fait ce qui serait bien C'est que je puisse Récupérer sur moi mon minotope Et Donc faudrait qu'il soit du bon sexe en fait Parce que sinon je vais pas pouvoir Est-ce que je peux lancer l'oeuvre par terre Non je peux pas Mais ouais J'aimerais bien qu'il soit Comme ça Comme ça je pourrais Garder mon niveau 100 Avec empalcorn Sûrement constamment Ce qui serait pas mal du tout Ok Il a enfin éclos Et c'est un rototope Comme je Non Non c'est pas celui-là Que je voulais Je voulais l'autre Ouais Il a C'est pas grave Ok Tout rapide Coup de boue Why not Je vais voir ce qu'il a Comme IVS Slash IVS 2 C'est un 64% Bon c'est pas grave Je sais pas ce que je peux en faire Est-ce que je tente de le vendre 100 sur 186 C'est pas incroyable Mais Bon Peut-être se vendre Il y a plus de 50% C'est déjà ça Ça investit en quoi Ah beaucoup en attaque C'est pas mal Et beaucoup en attaque Et en vitesse C'est pas mal Bon C'est-à-dire en attaque Mais c'est osé Bon Bon vas-y Je tente de le vendre GTS Parce que du coup On va pas du tout S'en servir Ah vendre un Pokémon Voilà Tout top Prix minimum Ah Comment ça prix minimum Ah 5000 minimum Ok Là actuellement Il a 5000 Je peux tenter De le vendre Allez 8k 7000 8000 Hop 8k ça me semble correct Après il a pas envers le corn Mais il a tout rapide Ce qui est pas dégueulasse Donc Bon Vas-y Editer la durée Duration 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 Deux jours Ok Bon là J'ai mis un jour et douze heures Ça me semble bien Confirmer Bon Si il part en vrai Ça sera toujours Ça de pris Dans l'un Qui je prends d'autres Dans la team Là un peu Ah c'est vrai que J'ai mon Karmash J'ai capturé un Karmash J'ai aussi capturé Un Métang Trop de mon Pokémon Là En vrai C'est vrai que je choque Un deuxième De la famille Karchakrok Un deuxième De la famille Métang C'est sympa En fait De pouvoir les briser D'un Métang Surtout Quand on est une zone acier On peut boost encore Parce qu'il nous reste Quelques minerais Je crois à placer Il y a moyen De faire une De les briser Un peu Et du coup La zone sol aussi Je peux essayer De briser un peu Ah je pense Qu'un Un Gabite Enfin du coup Comment il s'appelle En français déjà La sous-sous-élusion Karchakrok Un Grip note Voilà Un Grip note Allez 80-90% Il y a moyen Que ça se vende 20-50 30-40 50k Peut-être Je suis très Nul Dans les estimations Des prix Mais je pense Un truc dans ces eaux Là pour aller Bon j'ai mon lit Enchaîné Mais j'ai pas envie De le vendre Bon soit je pourrais En fait il a quoi Comme un Il a ramassage C'est parfait Alors moi j'ai envie De le garder un peu Je vais le prendre sur moi Je vais aller farmer Des items avec Parce que j'ai pas trop Beaucoup d'autres moyens De farmer de la thune Ouais j'ai 107000 Mais en fait la thune Sur ce serveur T'as pas vraiment De la farmer Enfin si tu En fait les raids Dynamax Ça se farme C'est un peu compliqué De les farmer En vrai Il faut être doux Enfin c'est toujours mieux Quand t'es plusieurs Comme ça vous partez Chacun dans une direction Et vous rasez tout Enfin vous raflez tout Plutôt Sinon il y a quoi On peut pas On peut pas genre Farmer des systèmes Qu'on peut vendre Ici Genre on peut farmer Les noix grumes Et les baies Mais ça se revend Si peu cher Et surtout que Les plantes modées Je crois que ça marche Aussi pour les baies Je m'aide qu'un certain Nombre par chunk Donc il faut éparpiller Dans plein de chunk Et on a pas plein de chunk Dans lesquels faire des fermes Donc En plus les noix grumes Si on en farbe On préfère les garder Pour faire des pokéballs Qu'ils ont de plus cher Au GTS Pas au L'admin shop Entre guillemets Mais ouais Je vais checker un peu le GTS Pour voir s'il y a toujours pas Un QRM Peut-être bas prix Bon ça m'étonnerait Mais je vais juste voir Si ça se voit En fait de temps en temps J'ai jamais vu Un QRM au GTS Tout le goût Sincronement Mon seul but C'est d'amasser Assez de thunes Pour faire mon HD1 Quand il y en aura Un au GTS En fait Il n'y a que d'un coup Qui joue en allié A 40 000 balles Frérot La douille La douille Combien ils vont ça Un 20 000 balles Là quoi Chez Splate Un peu l'arnaque Un DNS Placer 30 000 Je crois que le nôtre On l'a acheté Un peu moins cher Ouais Sindaku Il a 51% 10k Pour de l'arnaque Après un truc Un truc qui peut être rentable Au GTS Ce qu'il faut que je check C'est par exemple Si j'ai un Pokémon Et qu'il y a celui Et qu'il y a le même Mais du sexe opposé Au GTS Ça peut me permettre De faire de l'élevage Enfin ça marche pas Sur tous les Pokémon Tu vois Par exemple Ah non mais mettons C'est au ZF du coup Est-ce qu'il peut Est-ce que les Pokémon Essay peuvent faire De la repro Enfin lui en tout cas Vu qu'il est pas genré Je pense Du coup Que t'en prends deux Peu importe lesquels C'est ça marche Il faudrait que j'allais Choper un deuxième Au Safari Même s'il est un peu rare Je pense que ça se fait Tranquil en vrai Je l'ai eu choper Parce que je me baladais Je me faisais un peu yèche Donc y'a moyen Pardon Sinon j'ai pas avancé Sur la team glace Parce que J'ai pas trop J'sais pas trop Ce que je pourrais y ajouter En réalité Faudrait peut-être Que je chope un Comme il s'appelle Un Attends j'en ai un Dans ma Dans ma box Un Zoroa Voilà un Zoroa Un Zoroa Non y'est pas glace Non j'ai dit de la merde Les spectres normal Non non Maintenant du coup Voilà Il faudrait que je bride En fait mon Martik Pour pouvoir En avoir Avec de meilleurs IV Faut que je chope un QRM Qui dote Pour la team glace J'ai envie de prendre J'ai envie de prendre L'évolution de De Frisoni Je crois C'est comment c'est Qu'il s'appelle Je sais plus comment Il s'appelle L'évolution de Frisoni Le papier en glace Artyconin J'ai pas trop envie Je trouve qu'Artyconin Il manque de flou en fait Artyconin Donc il est pas si fort Bon mon Martik Il est pas beaucoup plus incroyable Mais quand même Il y a Diancy Mais Diancy Bof C'est chiant Chopper C'est un légendaire Et ça coûte La poule du fiac On trouvera bien quoi mettre Et puis au pire Je mettrais 2-3 pokémons Pas de type glace Au pire Genre Genre ça et ça C'est toujours des monceaux De puissance assez sympa Ouais mais ce que je prendrais pas Parce que les types feux sont monstrueux Du coup Contre une team glace Donc Ah il t'a un match de galère Qui est fort aussi en glace Mais faudrait que je saute Peut-être un type O A placer dans ma team Pour counter un peu les types feux Parce que sinon C'est l'extinction insurée Il y a qui a un type O assez fort Là comme ça je vois pas Ouais méga tortank Mais il faut choper la méga gem C'est chiant Ah si j'ai mon starter J'ai la lou Après oui Il peut Est-ce qu'il tape fort en haut Tu vois Bof bof Genre Au coup Il s'est éclaté Mais Au groupie c'est pas ouf Mais genre des trucs Genre Ah j'ai plus les noms Des attaques O Merde Attends mais si je tape O là-dedans Chiche Chiche Je vais avoir les noms des CT Avec O dedans Non d'accord Ah Est-ce que si je tape O Ouais non Il me prend tous les Ah j'avais Attends j'ai non Les CT et les CS A voir s'il y a des trucs Qui pourraient m'intéresser en fait Attends il faut que j'aille Dans ce qu'il a lui Donc il faut que j'aille Capacité Où est-ce qu'on voit Tout le truc qu'il peut apprendre Ah là Ouais de Il peut apprendre avec les Oui parce que du coup En fait Il y a Des CT et des CS De chaque génération Donc de 1 à 8 Puisqu'on est en point 12 Il y aura peut-être pas la 9 Et en fait Si un pokémon a connu Une attaque dans une génération Il pourrait apprendre L'attaque avec La CT ou la CS De cette génération Hydrocanon Ouais 110 Mitra point D'accord Là je manque plus Machin Non c'est plus Pourquoi pas Ok puissant Bien se placer Laser glace Pour les attaques glace Du coup Le reste de la team S'en chargera Point boost C'est toujours rigolo À ébullition Ah non c'est ok Ah oui mais ça brûle C'est pour ça que Sympa Cascade Bof Sur vos œufs quoi Ouais il n'a pas la masse Après ouais hydrocanon Classique Pardon Après genre Là où on préférerait Je pense Merde Je peux même plus Ébullition Parce que Ébullition déjà C'est à 100% de précision Et même si ça tape Que de 80 En fait Ça peut brûler Ce qui est toujours Cinq ans en fait Roupi c'est naze C'est toujours bonnaze Ah quoi vache Ah oui Il y a des beaux chelous Dans la base Il y a des bruits Vachement chelous Mais c'est vrai Ah oui c'est parce que J'ai remis en environnement Ok Il y a peut-être fait Il y a peut-être fait déjà 27 minutes J'ai parlé pendant trop longtemps On s'est arrêté là du coup L'épisode il fait presque 30 minutes J'avais promis que j'arrêtais Allez C'est l'épisode aussi long Bon c'est pas grave Les bisous